Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans Binance. Et dans Binance, nous allons faire tout ce qui va être trading futur. Donc, nous allons trader, nous allons acheter et vendre des crypto-monnaies. C'est simple, il y a deux types de manières d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. On peut acheter et vendre en spot. On peut également, surtout dans ce qu'on va voir ici, en futur. C'est-à-dire qu'avec des modes isolés ou croisés, on va également prendre les effets de l'évier. Tout ça, ça va être dans cette vidéo. Et vous allez voir concrètement comment vous pouvez vous faire 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars. En fonction de votre capital, nos étudiants qui font régulièrement 50 dollars. Après trois mois de formation, nos étudiants qui font régulièrement 50 dollars. Avec un capital d'à peu près 500 à 1000 dollars, ils s'en sortent avec régulièrement 50 dollars. Alors, tous ceux qui veulent également gagner régulièrement de l'argent après nos trois mois de formation. La prochaine session de formation commence effectivement le 15G. C'est la dernière session de l'année. On va faire tout ce qui va être psychologie, stratégie, trading des crypto-monnaies. Donc, c'est le 15. Toutes les informations pour vous inscrire se trouvent dans la description. Mais suivez déjà ça, ça va vous donner une idée sur une des manières de gagner de l'argent concrètement avec le trading des crypto-monnaies. Pour démarrer, c'est très simple. On va d'abord se connecter. Donc, ici, on va... Donc, c'est très simple. Là, on est en anglais. Donc, jusqu'à ce que je vois, ça, c'est en anglais. Mais ce n'est pas grave. C'est à vous de voir. Vous pouvez le mettre en français, en anglais. Si vous voulez changer de langue, venez directement ici. Vous avez toutes les langues à votre disposition. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, si vous voulez, je vais me mettre en français. Oui, je laisse en anglais. Mais à vous de voir. Vous pouvez venir changer la langue. Après, le login, c'est pour vous connecter. Alors, vous connecter, c'est parce que vous avez déjà un compte. Si vous n'avez pas un compte, il faut déjà vous créer un compte, en fait. Donc, je vais me mettre en français pour que ça soit la compréhension, soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, il y a s'inscrire et se connecter. Donc, le login, c'est tout simplement connexion. Et le registreur, c'est pour s'inscrire si vous êtes nouveau. Alors, si vous êtes nouveau, c'est tout simplement. Il faut s'inscrire, sauf qu'après, il y a des vérifications avec vos pièces d'identité, avec les vérifications à double authentification, ainsi de suite. Donc, j'ai fait également des vidéos sur ça qui vous expliquent comment créer son compte. Donc, si vous êtes sur Facebook, TikTok, YouTube, ainsi de suite, vous pouvez également créer votre compte sans problème sur Binance. C'est rien de compliqué. Moi, je vais plutôt me connecter. Donc, je vais cliquer ici pour pouvoir me connecter. Alors, pour cela, c'est très simple. Je vais déjà, à ce niveau, prendre tout simplement un code QR. Donc, après, c'est à vous de voir. Alors, vous pouvez vous connecter avec un code QR. Donc, je peux prendre mon téléphone. Donc, je vais prendre mon téléphone directement. Et après, me connecter, je me connecte directement. Et quand on se connecte, on arrive sur une plateforme qui est. Alors, laissez-moi juste une nuit parce que j'ai pris le téléphone. Il faut que je dépose le téléphone. C'est le téléphone qui m'a permis de me connecter avec. Donc, rapidement, c'est le téléphone qui m'a permis. Donc, il faut que je remette le téléphone à sa place. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on arrive ici sur une plateforme comme celle-ci. Et ce qui se passe, c'est très simple. Vous avez, vous pouvez acheter, venir ici, acheter des crypto-monnaies avec un dépôt bancaire, carte de crédit, ou bien fiat, ça dit qu'avec fiat et monnaie, bon, comme vous le connaissez en euros, dollars, ainsi de suite, là. Bon. Maintenant, après, vous pouvez également trader. Mais ce que trader ici, alors, quand on trade ici, on va trader essentiellement un spot parce que c'est acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc, ça, c'est simple, le spot, c'est juste le holding. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la partie dérivée. Donc, dans la partie dérivée, c'est simple. Ce qu'on fait, on va tout simplement venir sur dérivée USDM. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive sur dérivée USDM, vous avez, vous allez remarquer qu'il y a une différence quand même parce que, alors, bon, je vais revenir en arrière parce que je vais vous expliquer également pour les spots, c'est totalement différent. Alors, quand vous venez dans les spots, en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas tout ce qui est effet dérivée. Donc, si vous venez dans les spots, tout simplement, c'est pour acheter et vendre. Donc, vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, c'est très, très simple. Donc, vous allez voir où choisissez la crypto-monnaie ici. Vous voulez acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Ça dépend déjà de ce que vous avez. Si vous avez du USDT, alors, vous allez choisir des paix qui ont des USDT pour acheter et vendre une fois que vous l'avez choisi. Par exemple, dans ce cas-ci, là, je vais acheter du BTC et j'ai du USDT. Donc, voilà, en fonction, là, j'achète des BTC avec des USDT. C'est simple, vous descendez ici. Et d'ailleurs, j'ai fait déjà des vidéos sur ça, comment acheter des BTC, des Bitcoin avec des USDT. C'est simple. Mais, ce que nous, on fait ici, c'est plutôt dériver USDM. Donc, là, l'objectif, c'est de trader avec des effets de lévier. Donc, on va trader ici avec des effets de lévier. Voilà. Donc, ce qu'on fait ici, c'est très simple. Quand vous vous mettez ici, voilà ce que vous faites. Vous choisissez d'abord. C'est très simple. Vous voyez, c'est beaucoup de choses pour rien. Mais, c'est simple. Quand vous arrivez sur Binance, ici, en fait, ça, c'est ce que j'ai trader. Donc, vous voyez, ils sont dans les favoris. Le Bitcoin, l'Ethere, le Yotar, le WIF, le CHS, le Polkadot, la Vax, le BNB. Donc, ça, ce sont les crypto favoris que j'ai très régulièrement. Donc, ça, on arrive ici sur un graphique. Donc, il y a les parties où on vous donne des informations d'actualité et ainsi de suite. Le prix actuellement. Donc, la paire en cause de BTC, USDT. Et le prix actuellement, le prix d'achat. Donc, ça fait 30 000. Oui, oui. À l'heure où je fais cette vidéo, le 27, je suis en train de faire cette vidéo, le 27, il est. Le BTC est à plus de 30 000 dollars. Oui, ça s'échange à plus de 30 000 dollars. Donc, nous sommes en temps réel comme ça. Ça s'échange à plus de 30 000 dollars avec, donc, le BTC USDT. C'est très simple. Maintenant, vous voyez ces côtés-là. C'est là où on passe des ordres. Et puis, ici, ça, c'est les outils de trading view qui sont là. Donc, vous voyez, vous pouvez être sur le journal ou bien le trading view. Alors, le trading view, c'est très simple. Vous pouvez l'agrandir. Le trading view avec ces différents outils vont vous permettre de tracer. Donc, c'est là où vous allez commencer. Si vous ouvrez ici, vous pouvez commencer à tracer tout ce qui va être support, résistance. Voilà. Vous allez faire des analyses ou bien les mines de tendance, les droits de tendance. Ça vous permettra de commencer. Mais tout ça, alors, on revient dans ça avec beaucoup. Donc, ici, ce sont les outils, en fait, qui vont vous permettre. Mais bon, comme on n'est pas là, il y a beaucoup d'analyses à faire avant de venir prendre des positions. Et l'objectif ici, c'est de vous montrer comment prendre des positions. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. Pour prendre des positions, il faut venir ici. Il faut choisir d'abord le mode. Donc, il y a deux modes. Il y a le mode croisé ou bien isolé. Alors, ça dépend de croisé, croisé. C'est-à-dire que si, croisé, c'est simple. Si vous avez, par exemple, 1000 dollars dans votre compte et que vous ouvrez une position sur 100 dollars et que si vous êtes en perte, vous avez perdu vos 100 dollars, Binance va aller chercher. Comme votre portefeuille est croisé, il va aller chercher même ce que vous n'avez pas mis en jeu. Il va prendre pour compléter vos pertes. Ça, c'est quand vous l'avez croisé. Mais moi, je le recommande aux gens en fonction de ce qu'ils ont, de prendre soin isolé. Comme ça, vous n'êtes affecté que sur votre mise qui est en jeu. Donc, quand vous prenez isolé, vous le prenez ici et vous confirmez tout simplement. Il y a plusieurs stratégies en fonction. Surtout, c'est là où on dit que c'est en fonction de votre capital, en fonction de beaucoup de choses qu'on met en place des stratégies. C'est personnalisé, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas valable à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, après une fois d'avoir choisi isolé, j'ai choisi l'effet d'élévier. Par exemple, là, un, je peux aller à cinq, dix, ainsi de suite. Je peux choisir des effets d'élévier. Pour un députant, faire des effets d'élévier fois 100, fois 125, fois 50, fois 20, ça, c'est suffisant. Voilà pourquoi vous devez rester pour un députant à un niveau, à un effet d'élévier relativement faible. Toi, voilà, et vous confirmez. Donc, moi, j'ai pris effet d'élévier fois 3 et je confirme. Et après, pour le moment, c'est du BTC. Mais moi, ce n'est pas du BTC que je vais acheter parce que je n'ai pas fait d'analyse. Donc, il faut déjà faire des analyses. Vous voyez que moi, les cryptos que je traîne souvent, en favoris, vous allez voir ici, BTC, le BNB, et l'Ethere. Ce sont mes favoris que je traite parce que je fais des analyses beaucoup plus poussées sur TradingView. Mais ici, en fait, ce que je veux faire, je vais traiter avec d'autres paires. D'ailleurs, j'ai d'autres positions qui sont déjà en cours. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Par exemple, je viens ici, je vais voir, par exemple, le BCH qui, en 24 heures, a gagné 13%. Ça, c'est dans les 24 dernières heures, c'est le BCH qui a le plus pris de la valeur. Je vais voir et c'est O-M-G qui a perdu le plus de valeur. Donc, je vais voir. En fait, j'essaie de chercher quelle crypto-monnaie je peux trader après pour vous montrer un peu par l'exemple directement pour comprendre. Ce n'est pas trop bon. Bon, avec l'expérience, quand je vois les graphiques comme ça, avec l'expérience, je sais un peu. Donc, je sais que je suis en délit. On est un jour. Donc, je vois un peu les résistances. Bon, je suis par expérience. Je sais qu'il n'y a pas trop d'opportunités. Je vais prendre, par exemple, le Kava et voir également sa courte. Est-ce qu'il y a une opportunité là-bas à saisir? Alors, je vais revenir ici comme ça, voir que le Kava est en train de chuter. Je vais revenir en 4 heures pour voir rapidement ce qui est possible à faire. Bon, là, également, je ne vois pas trop d'opportunités. Je vais prendre de l'autre côté, voir est-ce que le B, c'est lui, là, je vais le voir. Je vais le voir, le BCH, je vais le voir. Est-ce qu'il y a une opportunité ici? Alors, 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 moi, j'ai fait déjà quelques analyses avant. Donc, en fonction de ça, moi, qu'est-ce que je fais? Mais même s'il n'y a pas d'opportunités, l'objectif ici, c'est de vous présenter juste une manière, d'être de vous présenter, le comment faire. Donc, une fois que vous avez fait vos analyses, il est dans nos formations beaucoup plus approfondies. Dans nos formations détaillées, on revient sur les analyses. Il y a beaucoup de choses à faire avant de prendre des positions. Mais ici, c'est juste un test pour vous montrer comment on prend des positions. Donc, on revient à chaque fois qu'on choisit du crypto, on est obligé de revenir paramétrer. Donc, je vais paramétrer tout ça, revoir les fues délivrés, certainement à 3. Je vais mettre à 2, vu que je suis en train de vous montrer juste comment ça se passe. Et après, quand je valide, isolé, effet délivré, les ordres. Alors, il y a plusieurs types d'ordres. Il y a des ordres limites, il y a des ordres marchés, il y a des ordres stop-limites, oui, et puis il y a des ordres. Il y a plusieurs types d'ordres, en fait. Il y a le stop-market, donc il y a plusieurs types d'ordres. Alors, je vais vous expliquer l'ordre. Ici, je vais prendre un ordre marché. Un ordre, l'ordre limite, c'est quoi? C'est quand tu veux que, elle dit que là, on n'est pas prêt d'entrer sur le marché. Donc, on va poser une limite. On dit que si le prix arrive à tel niveau, on exécute la vente. Donc, c'est toi qui donnes une limite. Tu donnes un niveau où le prix arrive, la vente va s'exécuter. Mais si vous voulez entrer au marché tout de suite, c'est là où vous cliquez sur le marché. Donc, c'est ça, limite des marchés. Dans d'autres vidéos, il est dans nos formations détaillées. On revient sur la plupart des types d'ordres ici et de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais m'arrêter ici pour ne pas que la vidéo soit longue. Je vais passer directement à une position que je vais prendre. Par exemple, pour le coup, j'ai 200 dollars encore dans mon portefeuille parce que j'ai d'autres positions qui sont déjà en cours. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je vais entrer en ordre marché. Donc, effet d'élévier x3. Et je regarde ici, effet d'élévier x3. Et j'ai mis 49 dollars ici. Donc, vous voyez, ça fait 49 dollars. Fois effet d'élévier x3. C'est ce qui fait 149 dollars. Donc, moi, je vais mettre combien au total ? Je vais mettre 50 dollars. Je vais mettre 50. Voilà. Donc, ça fait à peu près 50 dollars que je mets en objet. Fois effet d'élévier qui est 3. Donc, il me positionne sur le marché presque 150 dollars. Donc, maintenant, ce que je vais faire, l'opération que je vais faire ici, c'est vendre. Donc, je vais tout simplement vendre. Et je vais vendre tout simplement ici. Et vous, il me montre ici que l'ordre est envoyé. Ordre exécuté. Donc, c'est le BCH que je viens de le vendre tout de suite. Si je descends un peu plus bas, voici tous les ordres que j'ai ici. J'avais pris cet ordre-là, le Tomo, où je suis en gain de 3. Je suis en train de gagner 3 dollars. Ici, vous voyez, j'ai 11%. J'ai fait 11%. Et j'ai lancé tout ça aujourd'hui. J'ai fait 11% sur le Tomo. Ici, j'ai fait 9% sur le Lina. Et ici, j'ai fait 15% sur le Nea. Donc, vous voyez, j'ai fait 7 dollars plus 3, plus 4. Ça fait, si vous cumulez tout ça, ça fait à peu près 15 dollars. Voilà. Au total, j'ai 15 dollars. Moi, parce que ça, c'est une perte. Là, si c'est rouge comme ça, c'est une perte. Quand c'est vert comme ça, c'est des gains. Ça, c'est une perte. Donc, vous voyez, avec à peu près 500 dollars que j'ai répartis sur différentes crypto-monnaies, avec 500 dollars, vous pouvez par jour comme ça, avec différentes positions. Parce que je mets 50 dollars, 50 dollars, 50 dollars sur 10 positions. C'est une stratégie comme ça. Je mets 50 dollars sur 10 positions. Ça me permettra à ce que sur les 10 positions, si chaque… Par exemple, là, je suis à 7 dollars. Dès que je suis à 10 dollars, j'atteins mon objectif. Je coupe et je sors. Donc, ce sont des objectifs, c'est des stratégies comme ça qu'on partage dans nos sessions de formation. Donc, c'est des formations de 3 mois. Donc, en 15, 20 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout ça de long en large. Et voilà pourquoi, si vous voulez vous également gagner régulièrement 10 dollars par jour, 20 dollars. 10 dollars, c'est déjà 6 000. 20, c'est 12 000. 50 dollars, nos étudiants qui font 100 dollars même par jour. Eux, ils se retrouvent avec 100 dollars par jour. Ça fait à peu près 65 000 par jour. Et on a des gens qui font ça dans nos sessions de formation. Donc, si vous voulez rejoindre le prochain programme de formation, on va mettre le lien dans la description. Allez-y, cliquez tout simplement. Et vous pouvez faire régulièrement de l'argent parce que si vous êtes bien formé avec nos équipes… Et c'est la dernière session de l'année. Donc, réjoignez rapidement le programme et tout se trouve dans la description. Ou bien les numéros qui vont s'afficher ici pour rejoindre le prochain programme de formation. D'ici là, portez-vous bien, au revoir, ciao ciao et à très bientôt.